Le Parlement somalien a approuvé à l'unanimité la mise en place du suffrage universel direct et la transition vers un système présidentiel, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire du pays. Cette décision intervient après des décennies de troubles politiques et de complexités clanniques dans le système électoral. Bien que cette réforme constitutionnelle ait été saluée comme un progrès vers la démocratie, elle a également suscité des critiques de la part de certains politiciens, notamment l'ancien président Mohamed Abdullahi Farmajo, qui la considère comme illégale et non représentative des réalités politiques du pays. Des craintes subsistent quant à l'aggravation des tensions politiques, en particulier avec des régions comme le Puntland, qui revendiquent une plus grande autonomie. Malgré ces défis, l'espoir persiste pour une Somalie plus stable et démocratique sous la direction du président Hassan Sheikh Mohammed.